et bonjour et bienvenue pour ce cinquième épisode des héros du donjon avec le yolo show j'espère que vous allez bien que vous êtes content de me retrouver la dernière fois le les héros étaient tombés les héros pardon les héros étaient tombés étaient pas tombés ils étaient entrés dans la tombe du roi déchu ils avaient affronté quelques rats géants ainsi qu'une épreuve la première épreuve qu'ils avaient réussi à triompher grâce à leur intellect hors du commun et maintenant il est temps de partir pour la suite car le prince du de la cité il attend toujours il est en train de mourir donc il faut se dépêcher le fils de daidaton ouais et c'est parti vous revoici dans la crypte on y va du coup et on continue on suit la route il n'y a pas de route vous voulez monter ouais on va aller à la suite quoi ah ça ressemble à la carte oh là t'as ton son a baissé tachi toujours c'est bizarre d'arac ne n'avance pas ah donc pareil on n'entend pas je t'entends pas prix fait que baisser un voilà là on t'entend très bien ouais de la c'est nickel ouais là c'est ta douce voix c'est ça alors en fait si on suit la carte ah oui tu peux nous faire repopper là oui bien sûr alors là je la ressort de ma poche et je la remontre à tout le monde mais tu l'as de toute façon tu peux le voir oui je sais mais moi du coup c'est plus compliqué pour moi pour l'afficher dans les sous-menus les gars du coup je cheveux du coup je me dis la sortie elle est où elle est tout droit on voit vous êtes dans le sens j'ai pas été du coup je je passe devant et je leur dis suivez moi et du coup bah je attends du coup pour que je vais avancer casse par casse du coup ça va être ça va être plus simple il faut que je sélectionne le bon parce que je sélectionne parce que comme moi je peux bouger les autres on est bougé le mien voilà donc là on est là du coup en fait j'avance et s'il se passe quelque chose je suis la carte donc en progressant il fait même pas l'effort de tourner son personnage pas trop vite en fait ce qu'on a le temps de te suivre j'essaie de déconcentrer pour qu'il se passe un truc on est tous regroupés et voilà j'arrive du coup hier à la porte et ici vous arrivez devant vous arrivez devant une grille cette grille donc vous permet de voir ce qu'il ya derrière donc vous voyez effectivement la tombe au du roi déchu vous voyez effectivement qu'il y a du sang qui s'écoule de la tombe en perpétuelle vous écoutez le bloc des gouttes de sang qui forme sa petite cette petite flaque et la grille vous bloc le passage puisque vous voyez qu'il ya les effectivement les deux emplacements pour mettre là et à l'intérieur c'est pas ici que vous n'avez pas pour l'instant aller dans une autre salle les gens bon bah où est ce que les dans la pièce où on est c'était il ya deux entrées là où on vient et la grille ouais du coup bah on fait marche arrière pour revenir dans la salle des rats et et on refait le trajet ou pas besoin on refait le trajet on plaît mon gars allez vous suivez et faites attention attendez passer devant non parce que techniquement ouais on va dire qu'il ya que moi qui a la carte c'est toi qui alors attend bon allez on fait ça pour être sûr c'est plus le retour qui est compliqué des fois tu fais à temps pour bien être sûr de ses mouvements hop on pivote à merde bah oui je voulais pivoter mais est ce que j'ai le contrôle banal vers de bas des places pas parce que du coup comme je peux bouger les autres moi des cassez vous que je vous prenne pas bah oui non non mais il est passé il est passé en diagonale mais parce qu'il voulait faire le truc mais ça en fait je voulais faire ça à la base moi j'ai compris le mouvement qui voulait faire on range le papier et du coup je suppose qu'il faut sortir de cette salle par la droite parce qu'il n'y a pas d'autre chemin non plus où est ce qu'on peut continuer en fait dans le couloir il n'a pas vu à regarder ça continue à gauche en bas oui mais nous on est bien éclairé mais vous voyez pas tout c'est parti on continue moi je ferme toujours la marche oui on monte à peu près ensuite quoi arriver dans une dans une petite salle n'est pas forcément très très grande au centre de la salle vous remarquez une immense statue en fer métallique et sur les murs et vous remarquez pas mal d'impact vous avez une grille qui se referme derrière vous et la statue s'active donc elle ne bouge pas elle fait juste des grands moulinets parce qu'elle la possède un grand marteau elle fait juste des grands moulinets pour taper donc elle tape elle tape les tâmes le sol ouais elle tape le sol tout cela que elle a un marteau à demain une main elle le tient elle le tient à deux mains ce qui vous laisse le temps de l'esquiver et qu'est ce qu'on voit dans la salle à part vous voyez que ça ok ouais je sais pas elle peut est ce qu'on l'avoue on voit qu'elle peut tourner complètement sur elle même parce que c'est un truc elle est fixée ouais elle peut elle peut éventuellement tourner sur elle même mais pour l'instant elle vous fait face et elle est tente de nous taper dessus de loin ouais bon bah qui y va il faudrait qu'on trouve le timing quand à table quand à table pas il ya un mécanisme je pense que pour l'éteindre qui doit être dans son dos ou quelque chose du genre non on voit une sortie au fond à ce cube de son marteau et propre nul plus nous faire de dégâts fera peut-être essayer de le casser à toi il ya une sortie au fond j'ai l'impression est ce qu'il ya une sortie on est où on est où c'est la seule entrée c'est une porte une salle fermée à moi oui c'est à dire y'a rien d'autre donc on est vraiment il faut faire un truc avec la statue quoi enfin avec l'armure la statue elle est en quoi en pierre elle est en fer fer pardon ouais fer ouais j'ai pas trouvé de token il y a pas de problème il y a pas bout de quelque part où elle devrait appuyer avec son marteau ou un truc non non elle tape elle tape au hasard au sol au sol on voit vraiment rien qui pourrait déjà de l'entrée que ce soit au sol ou sur les murs rien qui pourrait nous aiguiller sur quoi que ce soit vous pouvez rien voir donc le mur dans notre dos ou autre s'il ya rien et à proximité il ya rien quoi c'est plus non est ce qu'on peut savoir jusqu'où par rapport à ce qu'elle attaque déjà j'ai en gros jusqu'où on peut s'avancer sans être à risque tu vois les les ossements bah c'est la limite bah moi je m'avance de m'avance un peu moi aussi je m'avance bah moi j'essaye d'aller sur le côté je mets sur le côté pour voir si je vois pas un truc oula il tire la vie ou pas depuis l'aura ouais c'est ça ils se sont poussés des ailes ok alors la statue tape ok on est dans une pièce fermée bah du coup il faut qu'on examine tous les murs j'avance moi du coup en fait moi je me suis mis sur le je me suis mis exprès sur la gauche coller enfin coller le long du mur et bah je veux est ce que je peux avancer jusque bah jusque le coin là donc toujours hors de portée je fais attention toujours hors de portée pour voir son comportement est ce qu'elle me voit et ms est pivote à pivote vers toi du coup elle montre son dos aux autres oui ah et du coup je leur dis regardez si vous voyez pas quelque chose derrière j'examine derrière du coup donc faites un test de sagesse tous à part troyeur du coup ouais moi c'est plus alors sagesse oh bien joué 13 d'arac réussite critique Edgar bravo yes t'es nul ça 8 mon cher bon ne cherchez pas de toute façon il y a eu la réussite critique donc effectivement au niveau de la base de sa nuque en fait tu remarques qu'il y a un comment on appelle ça un rubis un petit rubis un petit rubis accroché ok et comme t'as fait une réussite critique tu comprends que c'est certainement l'interrupteur entre guillemets faut le casser ou l'enlever qui permettra de l'arrêter bon bah ok donc faut dire qu'il faut qu'il y ait un qui la tire d'autre qui la tire bah moi je reste face moi ce que je fais c'est que je sors mon bouclier mon épée et je tape sur mon bouclier mon épée pour toujours faire ci je suis là t'as détendu desquelles plus de force pour essayer d'attaquer le rubis ouais j'ai plus de force bah essaye de mettre trop petit non mais toi tu peux attaquer à distance edgar tu peux peut-être viser le rubis pour le détruire donc tu peux attaquer à distance bah dans ce cas j'ai le temps d'attaquer à distance et d'utiliser mon magie pour attaquer le rubis je peux attaquer un petit peu mais je sais pas la distance mais voilà un petit pas peut-être voilà ici ça c'est un petit pas hop je laisse ma place moi j'étais devant je laisse ma place je la regarde c'est parti c'est une difficulté 10 la statue t'arrives pas à viser correctement tu tapes un peu en dessous en fait ok donc là c'est de la force c'est ça et moi je peux faire un jet pour garder la toujours qu'elle reste vers moi la statue et qu'elle se tourne pas parce qu'elle se fait chatouiller dans le dos juste pour dire c'est toujours moi je suis papa du charisme ou je ne sais pas quoi oui oui c'est du charisme ah ok c'est con j'ai pas au gros faut que t'arrives à la va de l'autre côté aussi Scalenson parce que du coup là je fais mon jet maintenant comme elle a été un peu potentiellement intriguée donc charisme c'est ça ouais je tente 10 ça arrive à maintenir son attention on alternera Scalenson pour qu'il garde l'attention sur nous bah moi du coup je le remplace du coup et je fais mon jet de force mais t'es à hauteur ? pour essayer de te casser vas-y essaye t'es très grand ou pas ? alors tu peux essayer mais il faudra que tu me fasses un jet de dextérité avant pour savoir si t'arrives à sauter jusqu'à la hauteur t'as stylé un saut plus 18 j'en vois 15 mais ça m'asse ouais la difficulté aurait été de 15 donc ça passe largement les D ils nous brainent les D3D tu 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 arrives à sauter à la hauteur donc tente ton jet de force du coup allez donne tout ce que ça va 15 ça passe tu parviens à briser le cibi et immédiatement la statue s'arrête et la grille c'est tout ? c'est tout ? est-ce que y'a pas quelque chose ? là y'a un truc au dessus là on dirait qu'il y a plus de mur là au dessus non y'a l'ombre qui a été oublié non merde non c'est surtout que c'est deux murs différents pour faire le ah d'accord j'aimerais qu'on examine quand même la statue maintenant qu'elle est inactive qu'on voit s'il y a pas une trappe, une clé dedans y'a pas une clé on cherche on cherche une clé ouais donc c'est de la sagesse je suis à très on fait tous un jet de sagesse on peut tous essayer on cherche tous de toute façon oui oui oh j'ai un ok d'accord ouh 16 l'ona toi tu es époustouflé par la qualité de la statue moi j'ai fait 6 quelle étonie y'a que edgar je suis bon que pour ça edgar tu fais une belle observation tu passes vraiment la statue au peigne fin tu regardes tout ce que tu peux belle statue et non y'a pas de clé oh on se fait avoir on se fait brain depuis le début quelqu'un nous veut du mal bah allez copains continuons et là par contre ici là y'a un mur et en fait j'étais dedans noir là mais en fait y'avait rien en fait bon bah on sort bon bah du coup on sort continuons vers l'ouest ouais non y'a un mur ouais voilà les gars par contre dans le couloir à ce droite on est pas les vous on revient au tout début oula 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 j'vais rentrer dans le noir mais bon là euh étoile d'araignée ou j'sais pas est ce qu'il y aurait voilà quelque chose là voilà on arrive intéresse J'avance Attention aux toiles d'araignées, évite de marcher dessus Il n'a pas le choix J'avance non pas Je peux prendre une torche, il est brûlé Fais le On va tenter de brûler les toiles d'araignées J'en recule Il n'y a pas de jet Donc on brûle tout Et on est intoxifié par le gaz Et on meurt Et ça sera Edgar en premier Effectivement les toiles d'araignées Ok nickel Je vous laisse avancer avant moi Vous entendez Un hurlement Un hurlement animal Ou humain Oh putain Alors attendez J'avais énervé la propriétaire des lieux Elle a peut-être une clé C'est peut-être la gardienne des lieux Je l'examine Il l'examine Bah battons la Parce qu'elle va passer à Takuma Ensemble Et on examinera après Moi je prends un peu de recul Ah bah ça Et euh C'est à C'est à C'est à Tribéo non ? Oui oui C'est Willy Revelli du Fort Boyard Il veut nous faire faire de la cuisine Je suis sûr On doit récupérer des clés On a un 1 avec nous On est dans l'histoire Bah du coup euh J'étais pas devant Techniquement à l'instant t Où il y avait euh Du coup c'était Edgar qui était devant Il a dû reculer Au moment de C'est ça Quand il a entendu le cri Bon bah il s'est écarté Bah du coup moi j'arrive peut-être plus Devant lui Comme il s'est reculé Et euh Bah j'ai toujours du coup Bah là c'est Ma lance que je sors Euh J'avais rien de sorti Mon bouclier J'avais rangé En sortant de la pièce tout à l'heure Du coup toujours mon bouclier à la main Je prends ma lance Et euh Bah un grand coup Parce que bon Fait quelle taille euh En 2m 2-3m de haut Bah euh C'est à l'échelle Euh Oui elle est assez grande hein C'est une araignée géante Pour savoir ce que du coup Ces yeux Ces multiples yeux qui sont devant On les voit bien Ah oui 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 Bah du coup euh Est-ce que tu as Or roleplay Est-ce que tu vois Aragog Dans Seigneur des Anneaux Ouais ok Bah c'est à peu près la taille Aragog Ouais dans Aragog Non mais il y avait aussi dans Le Seigneur des Anneaux Oui j'essaie une araignée Avec Gordon Il s'est mélangé le Bah les deux sont grosses Non mais du coup je vise les yeux Euh Un coup de lance pile dans les yeux quoi Ouais Droit devant quoi Euh Hop Bonne idée On voit c'est bon Lance euh Oui Oh J'ai joué C'est beau ça Très joli ça Ça passe normalement Je vérifie Oui oui ça passe J'ai mis 22 moi donc Ça passe effectivement Ça passe effectivement Tu arrives à lui crever quelques yeux Et à lui faire A faire un peu de dégâts Ok Est-ce qu'elle recule ? Ou est-ce que Non elle s'en bat les steaks Elle recule pas Ah ouais donc Il avait vraiment énervé Elle a brûlé son habitat forcément Mais en plus euh Et au moment de taper euh Alors est-ce que le Je pose la question parce que ça se trouve Ma phrase n'a pas de sens Est-ce que le skin a Parce qu'on voit On voit que ça a l'air d'être un robot Enfin d'être une machinerie Est-ce que c'est une vraie Non c'est un robot merde C'est pour ça je me dis Est-ce que Est-ce que ça C'est dans le roleplay ou pas du tout ? Non non c'est censé être une vraie araignée On va changer ça Attention elle va se métamorphoser Non mais je me dis Parce que j'aurais fait Attention Ce n'est pas une vraie araignée les amis Et non du coup euh Je sens qu'elle va se changer Dans quelques instants Elle va muter Elle va muter Une vraie araignée sort du corps De cette fausse araignée C'est ça Elle donne naissance Elle a disparu Elle a l'air d'être ici Elle revient Elle revient Ah bah non mais Ah bah non mais là Là elle est horrible Ah là elle est pire c'est bien Du coup bah ok Ok donc elle ne recule pas Et ok Bon bah je ne dis rien Du coup coup de lance Et bon bah je me mets sur mes appuis Le problème c'est que du coup C'est à elle Oh putain J'ai toujours bouclier en avant Bah oui c'est toi qu'elle va attaquer Puisque c'est toi qui va attaquer Bah allez forcément Elle fait pas la différence Elle essaye de te faire Une morsure Mais fort heureusement Ton bouclier te protège Et donc Ses gros voeux minimeux Tape dedans Et non pas sur toi Edgar c'est à toi Edgar c'est à toi Et bah moi je vais utiliser Expelliarmus Je cherche un arbre Non non Expelliarmus Je l'attaque à distance Avec ma magie Ouais C'est araignée eximée dans Harry Potter Ah oui Oh oui Oh 22 22 C'est déjà pas mal C'est une très belle attaque Oui tout à fait Pareil elle repousse Elle a Elle a une forte constitution Elle va pas reculer facilement D'accord ok Bon bah les gars Je les regarde Et à côté de moi On va se tailler de l'araignée Callenson C'est à toi Moi je vais attaquer cette patte là Ouais La marche On va voilà Autant Elle est directement dans le vide Allez vas-y Allez vas-y donne tout Allez Allez Oh Non Elle parvient à Esquimer ton coup Ouais Elle retire sa patte Elle retire sa patte au dernier moment Donc pareil moi j'attaque aussi la patte qui est devant moi aussi Ouais ça marche Avec le plaisir On veut l'affaiblir On veut qu'elle trébuche Wouuuu 28 Bien Oh 12 de dégâts Joli joli ça passe donc effectivement Tu parviens à lui trancher cette patte Il le mange T'as fait 12 hein T'as 12 elle a du Elle a beaucoup de points de vie mais je pense que Elle pousse un cri de douleur quand même Ah bah tu m'étonnes Et euh Du coup elle euh Elle devient affaiblie Ok mais euh Et euh De peur euh non Elle ne recule toujours pas Elle veut toujours en découdre Bah là oui 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 elle veut toujours en découdre ça Y'a pas de soucis Mais elle est Elle sera euh Elle sera euh Elle aura des malus quoi Elle sera affaiblie Ouais Je voulais montrer tout à l'heure déjà Est-ce qu'on la sent vraiment très affaiblie Ou juste un petit peu Gruche des informations Vous la sentez bien affaiblie quand même Alors je vais Je vais Je vais J'ai tenté un truc Je vais Bah du coup ma lance Je vais la prendre Non pas Pour faire un coup Euh Des stocks Mais euh Comme un javelot Et je veux lancer Euh Pour vraiment euh Avec toute ma force Pour l'envoyer bah pareil dans les Euh Parce qu'il lui reste des yeux je suppose Donc dans la tête quoi S'il y a un arbre Il lui reste des yeux S'il y a un arbre derrière je suis sûr je le vise hein On voit pas ce qu'il y a derrière mais Du coup bah je le La lance je sais pas du coup si je fais de la Un jet d'extérité avant Euh Avant de faire mon test De force Euh Pour euh Bah pour lancer euh Ce javelot Pour faire un Euh Non non t'as pas besoin tu fais juste une attaque à distance Si tu le lance Euh alors attends Ah je clique sur à distance Ouais Alors je sais pas la distance que je fais mais je suis à 2-3 mètres mais bon voilà Pardon Non bah là y'a pas de J'ai cliqué sur la distance Ouf 14 Euh Bah elle est devant moi je peux pas trop la louper non plus mais il peut Bah disons que ton javelot avec une des pattes de devant elle le fait tomber avant qu'il ne la touche Ah mince C'est con Eh j'avais fait un bon jet Ouais c'est dommage Bon bah j'ai plus de javelot J'ai plus de lance Bon la lance est par terre pour l'instant Ouais Faudra pas oublier de la récupérer Ouais Euh du coup c'est à elle C'est toujours mon bouclier le levé de toute façon mais c'est tout Euh mais du coup non ça ça ne passe pas Bah elle a une patte en moins c'est galère quoi Elle est affaiblie elle a Elle a des yeux en moins et une patte en moins donc euh Tu parviens à Elle s'attaquait toi un Tribéo mais elle parvient à Ouais je m'en doutais bien Ah tu parviens à esquiver Euh Edgar c'est à toi Est-ce que je peux récupérer le venin qui est sur le bouclier de Troyer ? Tu veux faire une... Éventuellement après le combat tu pourras Non en fait je vais l'utiliser maintenant pour l'utiliser si il faudrait pour le lancer dessus Bah tu le prends comment ? Mais une dague Ouais mais ça fait bizarre ça fait genre quand tu prends la cuillère et tu fais Tiens je t'envoie la cuillère C'est un peu ça Mais tu vas me l'envoyer dans la gueule De ce que je vois En fait tu enduis ta dague De poison Et je veux lui lancer dessus Je veux lui lancer dessus Oui Oui tu peux Il lance la dague C'est ce que tu fais Ah oui tu lances la dague totale ok Oui oui je... Il va se couper en ripant Il va se couper Putain T'es derrière moi hein je t'assure que Tu fais pas un échec critique Aïe Oh Alors Oh non T'inquiètes pas d'échec critique Mais il est un dégât négatif c'est à dire tu lui rends des points de vie ? Non non De toute façon l'attaque ne passe pas En fait tu lances la dague mais elle est résistante à son propre poison Donc tu... Oui ça se plante même pas Non mais c'est un vieux... Un avion en papier qui fait... C'est ça Mais en fait t'as peut-être pas assez de flanches et ça tombe devant en fait Putain on va foutre toutes nos arbres et vont être au pied de l'araignée moi j'ai ma lance qui est par terre lui il a sa dague qui est par terre Le tour d'après je lance mon épée Allez Scalenson c'est à toi Et bah je retente toujours pareil avec la patte ici Ouais L'autre patte Après moi je... Attention OUI 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 Non seulement tu tranches la patte mais en plus de ça ça lui provoque une hémorragie Oh yes Il va la tuer Tout simplement Oh yes Alors du coup On récupère nos armes, je récupère ma lance Par contre fais attention de bien essuyer le venin qui était dessus hein C'est ça Et du coup j'ai quand même l'examiner Enfin on va tous l'examiner je pense OUI Est-ce qu'il y a moyen qu'il récupère du venin dans les glandes et tout pour les mettre ? T'as quelque chose pour récupérer ? Moi je passe derrière avec... Bah ouais moi j'arrête J'en profite pour foutre un coup d'épée quand même pour être sûr parce que je me dis dans la tête en mode achèvement pour être sûr qu'elle bouge plus Pendant ce temps là il y a un coffre qui se matérialise Ah vas-y euh... Alors fais attention à des pièges j'en sais jamais mais je pense qu'il y a la clé Allez vas-y Hop Open the door T'as quelque chose pour récupérer les... le... le poison euh... Tachi ? Moi non j'ai rien Ah non Enfin j'ai que ma gamelle mais je mange avec donc euh... Ah oui on a pas de fiole ou de truc dommage Bah c'est la fiole de potion Ah oui la fiole de tout à l'heure elle est vide Euh... que t'as bu euh... Euh... que t'as bu euh... ouais euh... Scalenson La fiole de... de Darak La fiole de... de Darak Voilà de tout à l'heure Bah du coup elle peut être utilisée pour récupérer le poison ça Récupérer le poison du coup ? Bah faut demander au M.J. Oui oui bien sûr c'est... Ah bah euh... je leur file Tout à fait euh... Une fiole de poison Je... je... je le refile Je... je vais là... clac clac Tiens euh... prends le Merci Parce qu'on l'avait pas jeté hein Non Ecologie Ecologie Hop Hop Donc pendant ce temps là toi Darak tu ouvres le coffre et à l'intérieur tu vois 18 PA Ainsi que une des clés que vous avez montré le fantôme Une petite mèche d'argent Alors ? Et du coup tu le dis à l'oral et du coup je dis Moi combien ? Mais tout Tout Une Une Y'avait rien à l'heure t'inquiète Je divise en quatre Ouais Du coup ça fait combien ? Bah non tu peux pas diviser en quatre Bah non Si parce qu'il y a des pièces de cuivre hein donc euh Oui après oui j'en fais la bosse Attends redis qu'il y en a combien ? 18 ? Ouais 18 en gros euh... celle en plus qui sera en plus On fait quatre pièces d'argent et cinquante pièces de cuivre par personne Oui voilà Non on va diviser en 3-3 euh... tout 3-3 Et euh... vu que c'est euh... Skeleton qui l'a tué Je lui donne euh... butin Donc euh... Plus trois à tout le monde et quatre à Skeleton C'est ça Donc plus trois de PA C'est ça c'était des pièces d'argent Attends je t'ai... Attends 18 pièces d'argent t'arrives à... Quatre fois trois plus un ? Non plus quatre Un, deux, trois, quatre, six, 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 neuf Non attends attends Non c'est pas bon Bah ouais c'est pas bon on est d'accord hein Ah non mais en fait c'est quatre pièces Qu'est ce que je vous propose On fera le calcul la semaine prochaine Ouais Parce qu'il est bien sûr de dire au revoir à nos amis Ouais Il est fatigué là On note 18 On note 18 Et on... On pièce d'argent et on en parlera plus tard Ouais On en reprendra la prochaine fois Merci à tous d'avoir regardé Et puis bah on vous dit à la semaine prochaine A la semaine prochaine A la semaine prochaine Salut tout le monde C'est fini petit Viens dans l' proニrá 해�ombaire Un enfant Oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada